Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une suite est géométrique. Dans l'exemple, on nous dit dans la première question, soit un la suite définie pour tout antinaturel n par un égale 2 fois 5 à la puissance n. Et on demande de montrer que la suite un est une suite géométrique dont on donnera la raison. Alors pour répondre à cette question, on va commencer par rappeler ce qu'est une suite géométrique. Et bien on dit qu'une suite un est géométrique s'il existe un nombre réel q qu'on appelle la raison, tel que pour tout antinaturel n, un plus 1 c'est q fois un. Autrement dit, une suite est géométrique si pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un même nombre, qui est la raison. Donc si on souhaite montrer qu'une suite est géométrique à partir de cette définition, il suffit de calculer un plus 1 et de montrer que qn plus 1 c'est un nombre fois un. Donc c'est ce qu'on va faire dans la première question, on va se donner tout d'abord n, un antinaturel, donc soit n appartenant à grand n, et on va calculer un plus 1. Et donc l'objectif ici va être de, entre guillemets, faire apparaître un, de sorte qu'à la fin, on ait un nombre multiplié par un. Alors commençons par calculer un indice n plus 1. Donc pour obtenir un plus 1, il suffit de remplacer tous les n dans la formule qui définit un par des n plus 1. Autrement dit, un indice n plus 1 c'est 2 multiplié par 5 puissance n plus 1. Ensuite pour faire apparaître un, on va utiliser les propriétés des puissances en disant que 5 à la puissance n plus 1 c'est 5 à la puissance n multiplié par 5 à la puissance 1. Et donc à gauche on reconnaît ici le terme un, donc ici nous avons un multiplié par 5 puissance 1 c'est à dire par 5. Et donc on constate que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un même nombre qui est 5. Et bien cela signifie que la suite un est une suite géométrique de raison q égale 5. Dans la question numéro 2, on nous dit soit un la suite définie par u0 égale 300 et pour tout entier naturel n, un plus 1 c'est 0,95 un plus 12. Alors on nous dit aussi soit vn la suite définie pour tout entier naturel n par vn qui est égale à un moins 240. Et on nous demande de montrer que la suite vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Alors pour montrer que la suite vn est une suite géométrique, et bien on va calculer v indice n plus 1 et essayer de montrer que ce terme là, et bien c'est un nombre multiplié par vn. Alors on va commencer par se donner n un entier naturel, donc soit n appartenant à grand n. Pour calculer v indice n plus 1, et bien nous allons reprendre la définition de la suite vn. On sait que vn c'est un moins 240, donc vn plus 1 ce sera u indice n plus 1 moins 240. Alors ce qu'on peut faire ensuite c'est utiliser la définition de la suite un. On sait que pour tout entier naturel n, un plus 1 c'est 0,95 un plus 12. Donc on va dire que vn plus 1 c'est 0,95 un plus 12 moins 240. Et donc on trouve ici que vn plus 1 c'est 0,95 un moins 228. Alors a priori on ne peut pas réduire plus cette expression, et puis on a un souci, puisqu'on aimerait avoir une expression du type un nombre multiplié par vn alors qu'il n'y a pas du tout de vn dans cette expression. Pour pouvoir faire apparaître vn, et bien nous allons exprimer un à partir de vn en utilisant la relation qui définit la suite vn. Alors on sait que vn c'est un moins 240, et bien ceci est équivalent à dire que si on fait passer le moins 240 de l'autre côté, et bien vn plus 240 est égal à un. Et donc ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons remplacer un par vn plus 240. Autrement dit, vn plus 1 c'est 0,95 multiplié par vn plus 240 moins 228. Ensuite il suffit de développer le 0,95 sur la parenthèse. Donc nous allons avoir tout d'abord 0,95 vn plus 0,95 multiplié par 240, et bien ça donne 228 moins 228 qui restait ici. Et donc finalement on voit que les 228 vont disparaître, et donc il reste ici 0,95 vn. Et donc nous avons montré ici que pour passer d'un terme au suivant dans la suite vn, et bien on multiplie toujours par un même nombre qui est 0,95. Donc ça, ça prouve que la suite vn est une suite géométrique de raison 0,95. Alors on demandait aussi le premier terme de la suite vn, c'est à dire v0. Pour calculer v0, et bien on va reprendre la définition de la suite vn. vn c'est un moins 240, autrement dit v0 c'est u0 moins 240. Alors u0 est donné dans l'énoncé, il est égal à 300, autrement dit v0 c'est 300 moins 240, c'est à dire 60. Et donc finalement on a démontré que la suite vn est une suite géométrique de raison q égale 0,95, et de premier terme v0 égale 60. Sous-titrage ST' 501